Ce séminaire est un séminaire qui est très important. Nous avions au mois de février de l'année 2016 organisé un atelier sur l'éthique journalistique et les droits de l'enfant. Et l'une des principales recommandations de ce séminaire, c'était de vulgariser ce renforcement de capacité de journaliste et de le faire dans d'autres régions. Et donc nous avons commencé par l'Axe Nord, donc Saint-Louis-Polore-Matam. Et nous sommes réunis aujourd'hui en partenariat avec la Convention des jeunes reporters que je salue et également l'UNICEF. Pour former les journalistes au droit de l'enfant et à l'éthique journalistique, il me semble que c'est extrêmement important. Oui, donc comme je l'ai annoncé un petit peu plus tôt, c'est un prix qui va féliciter et qui va permettre de prendre dans les différentes publications de la presse le meilleur article ou la meilleure vidéo. On est en train de travailler là-dessus avec la Convention des jeunes reporters. En tout cas, ce sera un prix dédié aux droits de l'enfant et qui sera organisé avec la Convention des jeunes reporters et qui sera donné lors de leur gala qu'ils organisent annuellement. Donc c'est un partenariat entre la CAP et la Convention des jeunes reporters. La Convention des jeunes reporters du Sénégal est la seule organisation de la presse qui oeuvre exclusivement pour la formation des journalistes. Et sa vocation première, le principal cœur de métier de la Convention, c'est la formation. Donc c'est la raison pour laquelle nous sommes ici dans la zone nord pour contribuer à la formation continue des journalistes. On est parti d'un double constat. Le premier constat, la Convention des jeunes reporters est interpellée au quotidien par les juges et les procureurs. Ils se plaignent de la manière dont l'information judiciaire est traitée dans les médias. Il y a ce qu'ils appellent le secret de l'instruction, c'est-à-dire la publication de documents relevant du secret de l'instruction. Il y a également l'exploitation des procès-verbaux d'enquête dans la presse écrite. Il y a également d'autres constats dressés par les acteurs de la justice. C'est la raison pour laquelle la Convention des jeunes reporters, fidèle à sa vocation première qui est la formation, a jugé nécessaire, en collaboration avec la Cellule d'appui à la protection de l'enfance et en collaboration avec l'UNICEF, d'organiser une série de sessions de formation.